On peut mieux acclamer que ça. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Nous servons un grand Dieu. Oh, que ce Dieu est grand. Que tu es grand, que tu es grand. Grand, assez grand pour sauver. C'est grand pour sanctifier et purifier. Grand pour revêtir de puissance et non revêtir de la puissance du ciel. Et grand pour régler tous les problèmes de nos vies. De ma vie. Problèmes physiques, il va les régler. Problèmes spirituels, il va les régler. Et les problèmes financiers, il va les régler. Problèmes familiaux, il les régler. Que tu, que notre Dieu est grand. Merci qu'aura de la canne, j'ai joué de ce chant. Ce beau matin, que Dieu vous bénisse. Choral, que Dieu vous bénisse. Et la grandeur du Seigneur soit manifestée dans vos vies. Et dans vos familles. Et dans le ministère d'inspiration de vos églises. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce matin. Nous t'adorons. Déjà, nous avons été élevés. Nos cœurs comprennent que tu es grand. Seigneur, nous disons qu'en ce jour, nous ne penserons plus à notre Dieu, comme un petit Dieu, un petit Dieu temporaire, minime, un Dieu local. Nous penserons à notre Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Seigneur, nous prions que cette magnitude, cette majesté de Dieu soit révélée à chaque cœur au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce matin. Tous nos ministres, tous nos professionnels, tous nos ouvriers, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont en ligne. Nous demandons, Seigneur, que ta grandeur soit manifestée dans chaque vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'adjustement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Votre Amen doit être aussi grand que notre Dieu. Merci beaucoup pour vous asseoir. Nous parlions du Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu qui est capable, capable de sauver, capable de racheter, capable de transformer, capable de toucher chaque vie, capable de déplacer toute montagne, capable de régler les problèmes difficiles. Car aux hommes, cela est impossible. Mais pas avec Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. J'ai dit avec Dieu, tout est possible. Toutes choses aujourd'hui, toutes choses aujourd'hui, toutes choses demain, toutes choses à tout moment, toutes choses partout, toutes choses en privé, toutes choses en public, toutes choses, les choses qui nous touchent dans notre corps, dans nos âmes, dans nos esprits, toutes choses. Car avec Dieu, tout est possible. Ce matin, je voudrais considérer le thème, la confirmation angélique et rassurante de toutes les possibilités par Dieu. Nous avons écouté Christ lui-même. Lui-même, lui-même, nous a rassuré. Car avec son Père au ciel, notre Père qui est au ciel, mon Père, votre Père, il leur a dit, quand il est ressuscité des morts, et ce même Dieu, notre Père qui est au ciel, est capable de faire toutes choses. Parce que, par sa déclaration, la déclaration des faits avec Dieu, tout est possible. Maintenant, l'ange est venu du ciel et a parlé au Père de Jean-Baptiste. Il n'était pas encore né, et il lui a dit, ce que Dieu fera. Après cela, il est venu à Marie, au salut, béni de toutes les femmes. Et il a déclaré le message, tu vas concevoir la parole d'Esaïe le prophète, qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, et la domination reposera sur ses épaules. Et les paroles d'Esaïe, une, la Vierge concevra, et cela te parvient. Maintenant, elle a dit, je ne connais pas d'homme. Oui, c'est exactement pourquoi le Père au ciel a envoyé l'ange vers toi. Parce qu'une Vierge enfantera, et elle donnera un fils, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Notre sauveur, notre substitut, notre sanctificateur, notre force, celui qui nous amènera du niveau d'impossibilité, et nous conduira à la hauteur des possibilités. Ce matin, quelque chose de grave vient pour toi, et l'ange l'a rassuré, et l'ange a confirmé que notre Dieu est capable de faire toutes choses. Voyons cela en Luc au chapitre 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Voici ce que l'ange a déclaré, car rien n'est impossible à Dieu. Cela a été dit à Mary en son temps, et cela t'est déclaré aujourd'hui, qu'avec notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a rassemblés ici, tout ce que nous désirons, tout ce qui est conforme aux promesses et aux prophéties de la parole de Dieu, tout ce qui nous déclarons à Dieu pour dire, depuis que nous avons commencé le voyage, j'ai trouvé ceci impossible, j'ai trouvé telle autre chose impossible. Je viens aujourd'hui, parce que je réalise à nouveau que tu es le Dieu de toutes possibilités. Alors, nous sommes rassurés aujourd'hui, qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dis-le, Amen. Après ce moment, comme Dieu touche ta vie, et qu'il fait l'imaginable, l'incroyable, l'impossible, ta vie prendra une nouvelle hauteur, parviendra à une nouvelle stature. Et cette chose, par le passé, dans ta vie chrétienne, dans notre vie ministérielle, nous avons peut-être obsédé pour dire, je suis un être humain, je comprends, qu'est-ce que je peux faire, ça c'est impossible. Cette chose va changer aujourd'hui, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, selon ta parole. Qu'il me soit fait, selon ta parole. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Qu'il me soit fait, selon ta parole. Répétez ça encore. Répétez-la avec foi et affirmation dans votre cœur. Et ce sera fait. Verset 45, verset 45. Heureuse, celle, heureux, celui, heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Dites de la part du Seigneur. Quel est notre problème généralement? Peu importe là où nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe d'où nous adorons. Quel est notre problème? Nous nous concentrons sur ce que les hommes nous ont dit. Le docteur a dit. Le vieux du village a dit. Ceux qui connaissent le monde et qui connaissent l'histoire du monde, ils ont dit. Nous ne pensons jamais au Dieu de toute possibilité. Ce qu'il a dit. Les historiens ont dit. Les philosophes ont dit. Les politiciens ont dit. Celui-ci a dit. Mon financier a dit. Mon comptable a dit qu'il n'y a plus l'argent. Et pour cela, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mais Marie a dit. Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Et ensuite, Elisabeth lui a dit. Oh, merveilleux que tu as cru. Heureux celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Si tu as un rêve et Satan te dit quelque chose, ne te réveille pas et commence à trembler et à suyer. Si tu as eu un rêve et une personnalité t'est apparue et a dit quelque chose. Quelque chose, c'est comme si la vie est terminée. Ne suis pas ce que cette personnalité t'a dit dans le rêve. Si tu viens dans une nouvelle situation et dans une nouvelle localité dans le monde. Et les gens de cette localité ont dit. Viens, 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 viens. Ici, là. Voici ce qui arrive. Voici ce qui se passe. Et ils mettent la panique et la peur dans ton cœur. Et tu es enceinte des paroles des hommes. Alors, tu n'auras pas l'accomplissement et la performance du grand Dieu du ciel. Qui est capable de faire toute chose. Mais heureuse est celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites auront l'accomplissement. Il y aura l'accomplissement dans ma vie. Dis-le pour toi-même. Il y aura l'accomplissement dans ma vie. Car il y aura l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Est-ce que Dieu ne t'a pas l'accomplissement. Est-ce que Dieu ne t'a jamais parlé quand tu entends le chant? Est-ce que Dieu t'a parlé quand tu lis la Bible? Est-ce que Dieu te parle quand tu lis les paroles immuables de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a jamais parlé? Si il t'a parlé, il y aura l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Seigneur, comme tu regardes en arrière dans ta vie, ton appel, ton ministère. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Quand tu as commencé le ministère, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y aura l'accomplissement. Comme tu évolues et tu as prié et tu as jeûné et tu t'es confié au Seigneur. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Il y aura l'accomplissement des choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur. Quand tu te préparais et que tu voulais gravir l'échelle du progrès et l'échelle du ministère. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose au début de cette échelle? Dieu a dit quelque chose à Jacob quand il a vu l'échelle et les hommes montaient et descendaient. Il y aura l'accomplissement. Quand Dieu a commencé avec Moïse, il lui a dit quelque chose. Et ce qu'il lui a dit, c'est l'histoire maintenant. Il y aura l'accomplissement. Quand Dieu a appelé Josué, au début de cet appel, nous savons ce que Dieu lui a dit. Et nous savons maintenant, comme nous lisons les registres, il y a eu l'accomplissement. Quand Christ a appelé Pierre et lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Nous savons maintenant, nous connaissons maintenant l'histoire. Il y a eu l'accomplissement. Dieu ne joue jamais. Il ne va pas échouer dans ta vie. Quel que soit ce qui t'environne, quel que soit ce que tu ressens, quel que soit ce que tu penses, quel que soit le vent qui souffle, une chose, je sais dans ta vie, avec cette étude, il y aura l'accomplissement. Alors, nous venons considérer ce message de façon intime. Premièrement, la confirmation angélique et rassurante de toutes les possibilités par Dieu. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la reconnaissance par l'ange des possibilités illimitées en Dieu. Illimité. Ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu fera. Les possibilités illimitées en Dieu. Deuxième point, la toute-puissance active de la personne immuable de Dieu. La toute-puissance active de la personne immuable de Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un Dieu bas que vous ne pouvez pas le mettre dans une boîte et dire, voici les périmètres et le territoire de Dieu. Non, il est illimité. Et dans ta vie, je vois que tu vas prendre de l'ampleur. Tu iras plus haut. Tu iras profondément. Plus profond que profond. Je ne t'entends pas. Vous savez, quelqu'un dit, tu es de la vie profonde. Comprenez, nous avons plusieurs églises ici. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Où est-ce que tu vas les amener? Je leur dis que je vais amener tous ces gens-là. Aussi possible que Dieu m'aide. Je vais les amener plus profond. De ma corps profond. Si vous êtes prêts. J'ai dit, si vous êtes prêts. Le Seigneur le fera dans ta vie. Quand je suis devenu chrétien, né de nouveau, je ne connaissais rien qu'on appelle profond ou profond. Mais, quand Dieu m'a appelé, et que le Seigneur m'a montré le chemin, il a dit, oui, tu es sauvé, oui, tu es sanctifié, oui, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais je veux t'amener profondément. C'est pourquoi nous avons la vie, l'église publique de la vie profonde. Maintenant, il m'a appelé à un autre niveau. J'ai dit, il m'a appelé à un autre niveau. Vous voulez entendre le niveau? Vous voulez entendre ce niveau-là? Il veut maintenant que je vienne, que je sorte des portes fermées de l'église publique de la vie profonde. Que j'ouvre les portes, et que je vienne vers vous. Et que je vienne à toi là-bas, à toi là-bas, à toi là-bas. Ensuite, que je vous prenne, j'ai dit que je vous prenne, plus profond que profonde. Et ça va se passer dans ta vie au nom de Jege. La toute-puissance active de la personne immuable de Dieu. Troisième point, l'acceptation affirmée de l'accomplissement sans précédent de Dieu. Voyons le premier point, la reconnaissance par l'ange des possibilités illimitées en Dieu. Il y a trois éléments considérés. Premièrement, le message de l'ange envoyé de Dieu. Deuxième élément, la force des anges au service de Dieu. Troisième élément, le ministère des anges en tant que serviteur des pieux. Ils sont nos serviteurs, ils nous servent. Le ministère des anges en tant que serviteur des pieux. Le premier élément, la reconnaissance par l'ange des possibilités illimitées en Dieu. Et nous contenons le premier élément, le message de l'ange envoyé de Dieu. Il nous dit en Luc chapitre 1, verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. On dit auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Verset 28. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite. Comme il t'appelle dans le ministère homme, femme. Et il veut que tu fasses l'oeuvre pour lui. Va toucher des vies. Va transformer la vie des gens. Et prépare-les pour le ciel. Quelle grande faveur Dieu t'a accordée. Je prie que tu connaisses la profondeur, la hauteur, la largeur. De celle faveur que Dieu te donne au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi. C'est ça. C'est ce dont nous avons besoin. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur grand. Le Seigneur puissant. Le Seigneur qui est capable de faire toutes choses. Il dit. Le Seigneur est avec toi. N'est pas, n'étais pas où sera. Il est maintenant. En ce moment même. Au moment où tu as besoin de la grâce de Dieu. Au moment où tu as besoin de la puissance de Dieu. Au moment où tu veux connaître la suffisance du Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu sera suffisant pour toi. Tu es béni parmi toutes les femmes. Est-ce que tu n'as jamais pensé à toi? Parce que Christ est ton sauveur. Parce que Christ t'a appelé dans le service. Et Christ t'a appelé à faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Est-ce que tu comprends? Pour dire que tu es béni parmi tous les hommes. Tu es béni parmi les femmes. Vous savez, si tu sais que tu es béni, tu dois te comporter de cette manière. Si tu dis que tu n'es personne, que tu es abandonné, je ne suis rien. Et ma famille n'est rien. Qu'est-ce que je fais? Je suis le pasteur d'une église là-bas. Je n'ai même pas d'estime de soi. Il n'y a même pas de respect de soi. Je tolère la vie, je gère la vie. Il y a une manière que tu vas te comporter. Et tout le monde saura que tu es à l'air misérable. Que tu te sens abandonné. Que tu te sens comme si toutes les portes te fermeraient. Si tu sais que tu es béni parmi toutes les femmes. Béni parmi les femmes. Est-ce qu'il y a une femme aujourd'hui? Où est-elle? Où sont-elles? Merveilleux. Béni parmi les femmes. Le Seigneur va te distinguer. Et tu mèneras une vie de distinction. Et dès que tu sais que tu es béni. Et que le Seigneur a centré sa miséricorde et sa grâce sur toi. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui ne sait que par la grâce de Dieu. Dans la puissance du Seigneur. Par l'appel de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu ne te diras plus. Certains pensent que c'est l'humilité pour un enfant de Dieu. Oh, je ne suis nulle personne. Je ne suis personne. Comme si je n'existe pas. Il n'y a pas de chemin pour moi. Il n'y a pas de chemin pour moi. Je ne peux rien faire. Change ton langage. La main dans le ciel te regarde. C'est de cette manière que tu dois te regarder. Et la main dans le ciel te donne le titre. Et dit, voici ton appel. C'est de cette manière que tu dois te comporter. Est-ce qu'un homme, un ministre, un professionnel privilégié là-bas? Privilégié du Seigneur. Privilégié du Seigneur. Privilégié du Seigneur. Alors, comporte-toi de cette manière. Montre-toi de cette manière. Quand tu apparaît en public, même en privé. Quand tu pries tout seul. Comprends. Que tu es béni. Tu es hautement privilégié. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les hommes et les femmes. Amen. Dans le verset 29. Elle fut troublée. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Je n'ai jamais entendu une salutation pareille. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me disant, je suis une femme du village venant derrière la ville là-bas. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareille. Tu ne l'as jamais entendu avant. Mais tu l'as entendu maintenant. Et il y aura l'accomplissement dans ta vie. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie. Quel est ton nom? Ne crains point. Ne crains point. David devait parler à son âme. Il dit, pourquoi t'as battu? Il dit, espère en l'éternel. Tu dois te dire, ne crains point. Dis-toi. Je ne dis pas de te le dire. Moi, je me suis déjà dit ça. Dis-toi cela. Quand tu dis, ne crains point, pose-toi la question. En réalité, de quoi as-tu peur? De quoi avait-elle peur? Elle avait peur de l'ange. Et l'ange lui a apporté les bonnes nouvelles. Lui a mené un message spécial. Nous t'amenons quelque chose de spécial. Et quelque chose d'unique. Pourquoi as-tu peur? Et tu es assis là-bas. Tu as peur, tu ne sais pas ce qu'il va dire. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Alors, pourquoi dois-tu avoir peur? Dois-tu avoir peur? Ne crains point. Car tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Verset 31. Tu enfanteras l'accomplissement. Tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras Jésus. Tu auras une influence. Où Christ sera nommé. Et tu enfanteras Jésus, le sauveur du monde. Elle était une femme locale. Elle était une femme locale. Elle était une vierge. Qui n'avait jamais quitté sa communauté. Et Dieu a dit, elle enfanteras Jésus. Et Jésus sera le sauveur de tout le monde. Avec ce que Christ fera à travers toi. Ton influence ira au-delà de ta localité. Parce que l'ange a dit, tu l'appelleras Jésus. Il sera grand. Quelque chose qui sort de toi, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Dieu Tout-Puissant lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. 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 Ce Saint-Enfant qui naîtra de toi, règnera éternellement. Marie n'a jamais pensé à quelque chose de pareil. Elle pensait que c'est mon petit niveau, ma petite influence, ma petite communauté. Et Dieu a dit, je t'ai choisi. Et tu enfanteras Jésus. Et son influence sera pour toujours et toujours. Et si Dieu te dit maintenant, que ce pour quoi il t'a appelé, le résultat de cela, le fruit de cela sera pour toujours et toujours. Amen. Amen. Comme je te regarde et de ma compréhension de ta vocation des Écritures, je ne te regarde pas comme quelqu'un qui fera quelque chose comme si le feu va disparaître en un an. Je ne te vois pas comme quelqu'un qui va travailler, travailler, suyer, et tout va finir en dix ans pour toujours. Je vois pour toujours. Le Seigneur va prospérer l'œuvre de tes mains et le Seigneur va prospérer le fruit de ton ministère. Et il n'y aura pas comme quelqu'un qui contribue au royaume de Dieu de façon mesurable et il n'y aura pas de fin. Deuxième élément, la force des anges dans le service de Dieu, dans le service du Seigneur. Daniel, chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Nous parlons de la force des anges qui servent Dieu. Daniel servait Dieu. Comme toi tu sers Dieu. J'ai dit comme toi tu sers Dieu. Et ces gens-là, ces jaloux, ces gens envieux. Et ceux qui voulaient bloquer le progrès de Daniel. Parce que son progrès ce n'était pas la prière. Ce n'est pas que quelqu'un priait pour lui, mais il priait lui-même. Chaque jour, trois fois, il ouvrait les fenêtres et il regardait dans la direction de Jérusalem. Et priait le Dieu du ciel. Et certaines personnes disaient, on doit trapper cet homme. Aussi longtemps qu'il continue à prier comme ça. Les choses seraient en train de changer dans la direction du Dieu Tout-Puissant. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? La seule manière d'avoir cet homme, c'est sur la prière. Quiconque priera un autre Dieu, une autre personne, pendant cette période, en un mois, sera arrêté et jeté dans la fosse au lion. Il savait, mais cette menace, il a dit, ça, ça peut avoir tout homme. Mais Daniel n'était pas n'importe qui. Et toi, tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit, toi, tu n'es pas n'importe qui. Ça peut avoir toute femme. Mais tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es unique. Une fille unique du Dieu Tout-Puissant. Et Daniel, Daniel, Dieu voulait lui révéler des choses. Sur le royaume. Dans le chapitre 7, dans le chapitre 8, dans le chapitre 9, dans le chapitre 10, dans le chapitre 11, et dans le chapitre 12. Et il voulait que le lion le déchire et le détruise. Dans le chapitre 6. Ils avaient leur complot et leur plan. Mais, comme ils l'ont jeté dans la fosse au lion, ils pensaient que nous l'avons achevé. Personne ne peut t'achever. Tu as des révélations, des chapitres de révélations qui t'attendent. Les chapitres du service qui t'attendent. Ils ne peuvent pas t'achever. Ils disent qu'ils ne peuvent pas m'achever. Alors, ils l'ont jeté là-bas. Et ces lions sont devenus... Ils sont devenus comme un lion doux. Et le roi n'a pas pu dormir la nuit. Mais le monsieur qui était dans la fosse au lion a dormi profondément. Et le matin, le roi s'est levé et il est venu et a dit avec une voix lamentable. Oh Daniel! Est-ce que ton Dieu, quand tu sais nuit et jour, a-t-il pu te délivrer de la... De... Il a dit... Vie éternellement au roi, mon Dieu! Quelqu'un crie, mon Dieu! Quel Dieu as-tu? Le Dieu qui t'a sauvé. Le Dieu qui a dit... Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dans la fosse au lion, il sera avec toi. Dans la fournette de Canezah, il sera avec toi. Alors, il a dit... Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Tous les lions qui bougent autour de toi. Et qui essaient de sentir ta chair. Et qui sont prêts à te déchirer. Dieu va fermer la gueule. Parce qu'il dit... Il a envoyé son ange. Et l'ange, par la puissance de ses anges, a dit... Ils n'ont pas pu me faire du mal. Qu'ils ne me font aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Les anges sont si puissants. Et peu importe combien ce lion peut être féroce pour toi, pour moi, pour nous. Il fermera la gueule des lions. Troisième élément maintenant. Le ministère des anges en tant que serviteur des pieux. Hébreu 1, verset 13. En Hébreu 1, verset 13. Hébreu 1, verset 13. Hébreu 1, verset 13. Ne sont-ils pas, les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le Seigneur, le Seigneur, maintenant, a fait de ses anges, des serviteurs, nos serviteurs. Et tu ne rateras pas leur ministère dans ta vie au nom de Jésus. Les anges. Ancien Testament et Nouveau Testament. Vous verrez en Matthieu chapitre 1, l'ange est apparu à Joseph et lui a donné l'assurance. Ce que tu vois en Marie vient du Saint-Esprit. Vous verrez les anges dans le chapitre 2, comme ils ont dit. Voici ce que Hérode veut essayer de faire. Alors, va par tel chemin. En Matthieu chapitre 2. Quand Hérode est mort, l'ange a été envoyé vers Ram et avec un message. Tu peux retourner maintenant. Parce que celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. Et vous verrez Jésus Christ, quand il priait dans le jardin de Yeshémane, et l'ange est venu pour le fortifier. Et dans l'acte des apôtres chapitre 5, on les a enfermés dans la prison pour dire que vous ne pouvez plus parler. Et vous ne pouvez plus prêcher. Et les anges sont venus ouvrir la porte pour aller vous tenir et déclarer toutes les paroles de cette vie. Vous les voyez dans le chapitre 12. Hérode pensait, Oh, je vais prendre cet homme et demain je vais le tuer. Je vais détruire le dirigeant et tous les membres, les suiveurs vont être dispersés. Cette nulle âge est venue du ciel et l'a touché et il s'est levé. Et toutes les chaînes sont tombées. Mettez Zabie et il l'a fait. Comme ils sont venus à la porte de fer, les portes de fer sont ouvertes. Et l'ange nous dit, les anges ne sont pas morts. Ils ne pourront pas mourir. Les anges sont envoyés pour servir les pieux. La pauvre elle était dans la barque. Et c'est comme si tout allait être renversé. Et ils allaient mourir. Et l'ange est venu et lui a dit, Le Seigneur sait que tu es là. Et parce que tu es là, Tous les 266 personnes qui naviguent avec toi, leurs vies sont préservées. À cause de toi. J'ai dit, à cause de toi. Tous les membres de ta famille sont sécurisés au nom de Jésus. Les anges viennent nous dire le message de Dieu, la pensée de Dieu et le ministère de ses anges. Et il lit, se réveille le matin. Et il a vu, et son serviteur a vu, tous ces chats et tous ceux-là qui avaient allé l'attraper. Et il était tranquille. Et son serviteur a dit, Oh mon père, regardez-les. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu ne fais rien. Le ciel l'a déjà fait. Il a dit, Ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que tu es seul? J'ai dit, est-ce que tu es seul? Dans la nuit, le matin, dans la journée, le soir, au village, dans la ville, dans ton état, dans ton état, est-ce que tu es seul? Élie a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élie et il a vu tout ce qui l'entourait. Dieu l'avait dit, des chars de feu, d'anges, qui étaient debout. les gars du corps célèbre sont autour de toi. Le Seigneur a tellement pourvu pour les siens, même les anges nous servent. Deuxième point. Deuxième point. La toute-puissance active de la personne immuable de Dieu. en Luc, chapitre 1, 34, Luc 1, 34, Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Ça, c'est la question qu'on se pose lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une maladie incurable. Quand Dieu vient pour dire, il ne craint point. Tu es en bonne santé. Tu veux dire, mais comment cela se fera-t-il? Parce que le docteur a dit dans l'heure qu'ils n'ont jamais croisé un cas pareil dans toute leur profession. Ils ont dit qu'ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent rien faire. Marie n'avait jamais vu rien de pareil en Israël. Aucune vierge n'avait jamais conçu sans une connexion à un homme. Alors, elle a demandé, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Tu vas prospérer. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de soutien. Comment cela se ferait-il? Tu auras de force en force. À un amène mondial. Et tu te dis, comment cela se fera-t-il? Tu feras quelque chose que personne dans ta famille n'a jamais fait. Tu enseigneras avec une telle puissance comme personne dans ton église ne l'a jamais fait. comment cela se fera-t-il? si nous n'avons pas vu cela arriver à ce que nous connaissions avant. Si nous n'avons pas lu ça dans l'histoire, que si tu es une femme en particulier, même les hommes n'ont rien fait de pareil avant. et tu as le message que voici ceci va arriver à travers toi. La première question que tu te poses, comment cela se ferait-il? Mais ça va se passer parce que Dieu a envoyé un ange pour te dire ne vois-tu pas combien de fois cela est spécial? ces gens qui sont dans l'Ancien Testament Dieu a envoyé des hommes Esaïe Jérémie Ézéchiel Osé Amos Joël Naoum et Saint-Jean cela étaient des hommes mais Dieu spécialement a positionné Marie et a envoyé un ange ne sers-tu pas que nous sommes spéciales? Dieu ne sers-tu pas que nous sommes spéciales? Il n'a pas besoin de poser la question comment cela se ferait-il? Comment le soleil s'est suspendu là-bas sans tomber? Comment le soleil est resté là-bas pendant ces milliers d'années? 16 étoiles les mêmes étoiles Abraham a levé la tête a vu 16 étoiles qui sont toujours les mêmes étoiles dans les cieux comment cela est arrivé? Et la mer rouge a été divisée Comment cela est arrivé? Regardez le Jourdain comme le peuple militant de Dieu venait et les pieds des sacrificateurs ont été posés et la mer a été divisée quand Josué était sur le champ de bataille il a regardé le soleil pour dire reste arrête-toi là-bas ne bouge pas jusqu'à ce que je finisse comment cela est arrivé? De la même manière que tout cela s'est passé c'est comme ça ça va arriver dans ta vie comment cela se ferait-il? Puisque je ne connais point d'homme verset 35 Voici ta réponse Voici la réponse de Marie L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu Verset 37 Verset 37 Car rien n'est impossible à Dieu C'est comme ça ça va se passer C'est comme ça ça va se passer rapidement Trois éléments Premièrement La perfection immuable du Dieu Tout-Puissant Deuxièmement La puissance incontestable du Dieu éternel Il n'a pas de commencement de toute l'éternité Il a été et sa puissance est incontestable Troisième élément Les possibilités singulières des anges du Dieu des anges La perfection immuable du Dieu Tout-Puissant Immuable La perfection immuable Malachi 3 Malachi 3 8 Malachi 3 8 Je suis Verset 6 Quand je suis l'éternel Quand il a parlé à Moïse Je suis l'éternel Quand il a parlé à Jésus Quand je suis l'éternel Chaque fois Chaque fois que le Dieu Tout-Puissant a parlé Il disait Je suis Et aujourd'hui Je suis Je suis l'éternel Je ne change pas Et vous enfants de Jacob Vous n'avez pas été Consumé Deuxième élément La puissance incontestable Du Dieu Éternel Éternel Esaïe 43 Verset 13 Esaïe 43 Verset 13 Je le suis Dès le Commencement Et nul Ne délivre De ma main J'agirai Et qui S'y opposera Qui S'y opposera Dieu dit J'agirai Et qui S'y opposera Qu'est-ce qu'il Va faire Verset 19 Voici Je vais faire Une chose Nouvelle Pour Marie C'est une nouvelle Chose Cela n'a jamais Eu lieu Et pour toi C'est une nouvelle Chose Que Dieu fera Dans ta vie Dans ta famille Dans ton ministère Voici Je vais faire Une chose Nouvelle Sur le point Sur le point D'arrivée Quand ça va arriver Sur le point D'arrivée Ne la connaîtrez Vous pas Je mettrai Un chemin Dans le désert Et des fleuves Dans la solitude Amen Pour toi Je te vois Maintenant Tous les doutes Du passé Sont ôtés L'incrédulté L'incrédulté du passé Est ôté Et tout Est-ce que je pourrais Est-ce que je dois Est-ce que je pourrais Est-ce que tout Ira bien Tu as l'assurance Tout Va bien Parce que Dieu fera Parce que Dieu fera Une nouvelle chose Dans ta vie Dans ta famille Dans ton ministère Troisième Troisième élément Les possibilité singulière Les possibilités singulières Du Dieu Des anges Les possibilités singulières Du Dieu Des anges En Romains Verset 29 Romains 8 29 Car ceux qu'il a connus D'avant Il les a aussi prédestinés Être semblables A l'image de son fils Afin que son fils Fût le premier né Entre plusieurs frères Pour qu'il soit Semblable à l'image De son fils Quand vous vous regardez Votre passé Même votre présent Aujourd'hui Et vous regardez Toutes ces nombreuses années Et vous avez été Croyant en Christ Sauvé Et sauvant Le Seigneur Et vous serez Conformes A l'image De son fils Vous vous demandez Moi Parmi les gens Comment Cela se ferait-il Ton heure a sonné Comme Christ Et vous le serez Et celui qui croit En moi Fera les œufs Que je fais Et il en fera De plus grandes Plus profondes Que celles-ci Plus élevées Que celles-ci Parce que Je m'en vais Au Père Si tu reçois Cela ce matin Ça va t'arriver Verset 37 Mais Dans toutes ces choses Dans toutes ces choses Autour de nous Toutes ces choses Autour de toi Toutes ces choses Que tu vois Toutes ces choses Que tu ressens Toutes ces choses Que Que tu crains Dans toutes ces choses Mais dans toutes ces choses Nous sommes Plus que vainqueurs Par celui Qui nous a aimés Je suis plus que vainqueur Est-ce qu'il y a une montagne Dieu te donnera la foi Cette montagne Sera déplacée Est-ce qu'il y a des défis Ça se déplacera De ton chemin Parce que Nous avons un Dieu De toutes possibilités Dieu peut Accomplir Les choses singulières Les choses ordinaires Avec une personne Ordinaire Ces possibilités singulières Seront accomplies Dans ta vie Au nom de Jésus Troisième point maintenant L'acceptation affirmée De l'accomplissement Sans précédent De Dieu L'acceptation affirmée Vous savez Quand quelque chose Te parvient Disons par exemple Tu conduisais Une voiture Qui fumait Et quelqu'un A été touché Par Dieu Et Il a été Instruit D'acheter Un véhicule De luxe Et Tu n'as jamais Pensé Que tu vas Même t'asseoir Dans le véhicule D'un homme Qui a un tel véhicule Alors On t'amène Ce véhicule Et on dit Ceci N'est pas Digne de toi Et on te remet La clé Et ta main Commence A trembloter Quand tu étendais La main Pour prendre La clé Est-ce que ça C'est pour moi Est-ce que Je suis assez Bon pour cela Comment est-ce que Je vais Même conduire Ceci dans la ville Qu'est-ce que Les gens vont dire Mais c'est pour toi J'ai dit C'est pour toi Quand Dieu A fait Dieu fait une promesse A fait une provision Que tu n'as jamais Imaginé Une provision A laquelle tu n'as jamais Pensé Que sera pour toi Toutes les vierges Du pays D'Egypte Et d'Israël Avaient lu Les prophéties Des haïs Une vierge Enfantera Une vierge Enfantera Et aucune D'elles n'avait Jamais pensé Que ce sera Moi Mais Marie N'a jamais pensé Que cette promesse Élevée si grande Et si profonde Pourrait être pour elle Mais C'était pour elle Toutes les promesses Que tu as lues Et il semble Comment est-ce que Cela peut être Comment cela va se faire C'est pour toi Et c'est pour toi Luc chapitre 1 Verset 38 Luc 1.38 Marie dit Je suis la servante Du Seigneur Qu'il me soit fait Qu'il me soit fait Qu'il me soit fait Ça doit être ton langage À parler de maintenant Tu lis La promesse De Dieu Tu vois Les possibilités En Dieu Et tu dis Qu'il me soit fait Selon Ta parole Et l'ange La quittard Le départ de l'ange N'est pas Le départ de la promesse Nous sommes venus À la réunion Et le Seigneur Nous a Donné toutes ses promesses Toutes ses possibilités Ensuite Nous terminons La réunion Et nous partons Même si nous partons La promesse Va rester La puissance Va rester Et les possibilités Vont rester Elles sont avec toi Là-bas Elles vont rester Avec moi Partout Je vais Le départ De l'ange N'annule pas L'affirmation De la prophétie Ça va s'accomplir Verset 45 Verset 45 Heureuse Celle Qui a cru Parce que Les choses Qui ont été dites De la part du Seigneur Auront Leur Accomplissement Trois éléments Considérés Premièrement L'acceptation De l'accomplissement Divin Par la foi Deuxième élément L'assurance De l'accomplissement Défini Par le Père Troisièmement L'adoration Pour l'accomplissement Dans la fidélité Premier élément L'acceptation De l'accomplissement De l'accomplissement Divin Par la foi Déjà C'est ce que Je vous ai lu Marie a dit Qu'il me soit fait En Romain 4 Verset 20 Romain 4 20 Il ne douta point Pas incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire A Dieu Et verset 21 Et ayant La pleine conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi L'accomplir L'accomplissement Est venu Dans ton ministère L'accomplissement Est venu Dans ta vie Et il n'y aura Pas de retard Parce qu'il avait La pleine conviction Et toi Si tu as La pleine conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi L'accomplir Deuxième élément Maintenant L'assurance De l'accomplissement Défini Par Le Père L'assurance De l'accomplissement Défini Par Le Père Jérémie Chapitre 1 Verset 12 Jérémie 1 Verset 12 L'éternel Me dit L'éternel Me dit Tu as Vu Car je veille Sur ma parole Pour l'accomplir Pour l'exécuter La parole du Seigneur Sera Accomplie Dans ta famille Dans ton ministère Et ce sera Accompli Au nom De Jésus Troisième élément Maintenant L'adoration Pour l'accomplissement Dans la fidélité Nous Adorons Nous Glorifions Le Seigneur Parce que Ce qu'il a dit Il le fera Il le fera 1er pierre Chapitre 1 Verset 8 1er pierre Chapitre 1 Verset 8 Lui Que vous aimez Sans l'avoir vu En qui vous croyez Sans le voir encore Vous réjouissant D'une joie ineffable Et glorieuse Joie Joie Où est la joie La joie La joie Ineffable Tu exprimes Tes actions De grâce Au Seigneur Tu exprimes Ta joie Ton excitation Au Seigneur Voici ce que Dieu a promis Faire Il t'a parlé Directement Ce matin Il a dit Voici Ce qu'il fera Et Marie A glorifier Le Seigneur Elisabeth A glorifier Le Seigneur Et Zachary A glorifier Le Seigneur Et toi aussi Aujourd'hui Tu vas glorifier Le Seigneur De grandes choses Vont commencer Maintenant Des choses puissantes Vont commencer Maintenant Le Seigneur T'amènera Plus haut Plus loin Que tu aies Jamais connu Aujourd'hui Est le commencement De nouveau jour Le commencement D'un nouveau projet Et le commencement D'une nouvelle réalisation Dans ta vie Au nom de Jésus Pourquoi ne pas te lever Maintenant Tu vas prier Et tu vas parler Au Seigneur Au Seigneur Je veux l'accomplissement Je veux l'accomplissement Je veux Que cela soit fait Effectivement Fais-le Accomplis-le Dans ma vie Il le fera Comment cela se ferait-il Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et te couvriras De son ombre Et le Saint-Enfant Qui naîtra de toi Sera appelé Fils Du Très-Haut Et lève la voix Dieu Dans la prière Le Seigneur Nous as